« Ce n'est pas seulement un écrit, il y a tout le souffle de la vie. Celui que l'on transmet et celui qui se donne en forme d'héritage. Ces sept pirogues en sont le témoignage et leurs mouvements sur l'eau nous murmurent l'éternel retour de la tradition. Voile au vent et douze couleurs de la robe, l'élégance offre aux yeux des piétons sur le sable. » « Les pirogues sont belles, elles sont faites avec de bons matériaux, mais elles sont aussi dans le respect des traditions, c'est-à-dire sans instruments. Et avec les outils modernes, donc magnifiques. » « C'est le début d'une reconquête ? » « C'est le début d'une belle aventure, parce qu'il va déployer avec tous ses vats la navigation traditionnelle dans les îles et dans les archipels. Et ça, c'est une belle fierté pour nous, une belle réussite. » Pareil à une couronne, des mains se sont données pour que l'énergie des êtres accompagne toujours le voyage de ces bateaux. Une manière aussi de convoquer les dieux. Et ils sont nombreux à avoir leur cote-part, à donner leur part sacrée. Humainement, on l'appelle la destinée. « Je vais appeler le dieu de la forêt et le dieu de l'océan. Ce sont les deux divinités qui constituent les pirogues traditionnelles. Le bois, les tresses, les dieux de l'océan, bien sûr, parce que c'est l'élément qui accueille les pirogues. » Bref, des ondes positives à regarder la mer. Ce regard polynésien qui fit aussi ce peuple naviguant, ce la voûte céleste. Parce que naviguer à la voile, c'est l'expression de tous les sens, à travers le vent, les courants, le ciel et les étoiles. « Croyez-moi, ça le fait. Pour avoir navigué la nuit, tu lèves la tête, tu vois les étoiles. Il y a des nuages de temps en temps, mais tu vois les étoiles. Donc, on peut se diriger. La preuve, ils ont fait ça comme ça. Donc, c'est possible. On a le secours, le GPS. Mais c'est tellement fort de pouvoir vivre des sensations qui ont disparu. C'est indescriptible. Il faut venir faire. » Sept pirogues à la mer, point d'ancrage de la volonté d'enfants du pays. Ils ont décidé de reconquérir leur être sensible à travers leur jeu de matériaux. Un savoir-faire communautaire dont le mouvement appelle seulement une réalité, le partage. « Je vis de ça tous les jours. Je le vis. Maintenant, j'ai appris à regarder les étoiles tous les soirs. J'ai appris à partager tout mon savoir-faire. Et ça me fait plaisir de le transmettre. « Elles sont belles en plus. » « Elles sont belles. » « Elles sont assez, elles ont de la ligne. » « On a fait exprès de choisir ces couleurs-là, qui sont couleur bois, même si on fait du composite. Mais au moins, la couleur bois, ça l'appelle les pilotes traditionnels de l'époque. Donc voilà, elles sont belles. On a hâte de faire naviguer les gens. » Les pirogues à voile sont le fruit d'une passion de jeunes. L'idée que la lumière des anciens a toujours un phare pour éclairer un présent fait de mémoire en Polynésie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada